Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo, pour une journée un peu particulière sur Dofus, occasion pour laquelle je suis en compagnie de mon ami d'enfance Nicolas, avec qui j'ai fait mes premiers pas sur le jeu, et voilà, on est en train de se retrouver un peu sur deux trois trucs, et je me suis dit que c'est sympa de partager un petit peu ce moment avec lui. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, aujourd'hui on est le 29 février, 29 février ça arrive une fois tous les 4 ans pendant les années bissextiles, ce qui veut dire qu'on a la quête d'Almanax qu'on a à faire aujourd'hui, qui n'est disponible qu'une seule fois tous les 4 ans. La quête de Yal Priaf là. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a des quêtes, alors attendez, je ne sais pas où trouve ça, non c'est dans les succès, les succès quête là, c'est où ? Tac, voilà, terminer les temps de quêtes, pour ces quêtes là, pour ces succès là, en fait plus vous avez de quêtes, plus vous avancez dedans, et chaque offrande d'Almanax, chaque jour est une quête différente, donc chaque jour vous faites une quête supplémentaire sur votre perso. Et du coup, cette quête d'aujourd'hui, elle n'est faisable qu'une seule fois tous les 4 ans, et elle vous compte comme une quête dans les succès. Donc pour ceux qui veulent tout faire sur le jeu, c'est hyper intéressant. Donc je tenais particulièrement à ne pas rater ce jour d'Almanax, même si je suis très assise sur l'Almanax, même si en ce moment je suis moins présent, je continue à faire de l'Almanax tous les jours, tous les matins sur 60 persos. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et en particulier sur cette quête un peu spéciale. Donc c'est parti, je ne sais pas si je vous montre toute la routine d'Almanax, parce que c'est un peu long et ce n'est pas forcément jouissif. Là en gros j'ai 20 comptes de connecté, et je l'ai fait sur 3 persos par compte, donc ça nous fait 60 persos. Tu veux la petite mémoire musculaire ? Là on trace quoi. Donc voilà, l'idée ça va être de faire ça, et en plus de ce côté offrande qui nous fait une quête, il y a aussi le bonus Almanax d'aujourd'hui, qui fait qu'on est à 50% d'XP métier, il y a aussi un bonus de drop, mais ça, ça ne va pas nous intéresser pour l'instant. 50% d'XP métier, on va s'en servir pour remonter des métiers sur la team Panagriff, tout simplement. Alors attendez, parce que là j'ai fait un peu de ménage dans mon inventaire récemment, justement parce que j'ai acheté de quoi faire des crafts. Petit transfert de quelques milliards d'items. On va juste prendre ça. Ça doit être l'offrande du jour, voilà. Donc voilà, on fait la petite offrande sur tout le monde, et ça fait vraiment hyper plaisir de pouvoir la faire, cette offrande du 29 février. Et ensuite, on enchaînera sur quelques séries de crafts pour monter les petits métiers de la team sur tout le monde, et en profiter pour continuer à up sur tous les métiers de récolte. Parce que j'ai pour projet depuis longtemps de faire des tests de récolte multi-comptes, multi-métiers. Vous savez, pendant longtemps, j'ai du moins fréquenté les mines de Dofus en multi-comptes, ce qui était assez sympa. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, dans les mines, il y a des fleurs, il y a des plantes qu'on peut récupérer avec Alchimiste, devant il y a du bois, il y a des machins comme ça, il y a des fois des poissons. Et en fait, pourquoi je ne monterais pas tous les métiers sur tous les persos ? Donc voilà, on part un peu dans cette optique. Et voilà, on est parti là-dessus. Allez, je vais quand même jusqu'au bout de la quête, là, sur la team. Ah oui, alors, il y a les choix multiples, en plus. Ça, tu vois, c'est ce qui me fait péter un câble. C'est-à-dire, des fois, je suis là, je suis d'étantien, là, je vais le faire rapidement. Je clique, et en fait, tu as des choix multiples, et si tu réponds sur la mauvaise, tu es mort, ou tu te prends un combat contre un mob, et tout. Ça me donne envie de me foutre en l'air. Alors, attends. Problème arithmétique, vas-y, on est matheux. En tout cas, c'était pas le bon. Donc là, il y avait trois choix, j'en ai fait deux, c'est les deux mauvais. C'est génial. Ça change ça pas. Ok, en plus, c'est celui du milieu, ce qui veut dire que mécaniquement, ça va être hyper long. Là, il faut être hyper focus. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. J'apprends vite. Mais sur chacun de tes persos, là, tu montes un métier différent, c'est ça ? Là, pour l'instant, on est en train de faire juste le côté quête d'offrande. Donc ça, c'est juste pour choper la quête. Oui, non, mais après, t'as parlé des métiers. En fait, on va même monter le même sur tout le monde. Là, je vais avoir tout le monde qui va être monté à mineurs 200, bûcherons 200. L'intérêt, c'est qu'en fait, tu peux être à plusieurs endroits du jeu en même temps où il y a des ressources et les choper un peu tout en mode... Tu fais du demi-camping, tu vois ? Ah ouais, donc c'est pour... Moi, c'est quand je suis en train de taffer ou comme ça. Des fois, j'ai juste les comptes qui traînent. Et puis, toutes les 30-40 minutes, je suis là, je check et puis je récolte un peu ce qu'il y a dessus. Et ça me permet notamment, en ce moment, comme là, j'ai très peu de temps de jeu et que l'air de rien, l'abonnement à 20 comptes, ça coûte hyper cher. Là, actuellement, j'ai 220 millions cash. J'arrive à la fin de mon abonnement. Je vais devoir juste m'abonner trois mois. Les 200 millions vont y passer, en fait. Ça me coûte hyper cher. Et en fait, juste en faisant ça, avec la petite quête tous les jours d'Almanax, ça devrait me permettre, en théorie, de me payer mes abonnements et de pouvoir rester à peu près actif sur le jeu. Parce que sinon, juste le prix des abonnements m'impose de ne plus jouer parce que je ne pourrais même plus m'abonner. Donc, ça me... C'est pas un minimum... Parce que là, c'est ça. Avec le commencement, j'ai très très peu de temps. Au moins, de mettre en place des petites stratégies comme ça, ça peut éventuellement me permettre de me payer mes abonnements. Ou bien ça, de pouvoir avoir la carte à moitié sur... Avant, tu ne pouvais pas. Ici, à droite, là. Et encore là, maintenant, ils vont repasser à Unity à la fin de l'année. Et ils vont refaire toutes les interfaces et tu pourras carrément la mettre sur un autre écran et tout. Ça va être très sympa. Pourquoi pas. Donc, ouais, pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Donc, mon ami Nicolas, on a fait nos premiers pas sur Dofus ensemble. On a des souvenirs, on était au collège dans la cour, je me rappelle. Dans toute la régrée, on s'est demandé ce qu'on allait faire sur Dofus. On faisait des plans de fou. C'est ça. Puis le soir, on arrivait, on pouvait jouer 3 minutes, on se faisait défoncer, on finitait pas notre donjon. Et ça recommenceait le lendemain. Avec le gars... T'as pas nos accrois de l'année ? Avec la Raziel. Raziel, ouais. C'est quoi ? C'était 26 à 40 ? Attends, j'ai raté ma rotation, là. Je m'en souviens surtout, mon premier perso, c'était un Sabi. Et tu m'avais dit, tu sais, la ronce, là, qui venait sur le mob, là, qui s'était jeté que en ligne, là. La ronce agressive ? La ronce agressive, tu m'avais dit, tu vas voir, tu vas faire moins 300, moins 400. Première ronce, ce que j'envoie, j'ai fait moins 60. Tu m'as dit, c'est nul, charge de perso. J'ai fait bleu, quoi. J'ai eu un moment aussi où je jouais du Sakri en PvP. Et j'arrêtais pas de me faire dégnergner par des Sadis. Je me disais, c'est trop fort, je vais changer. J'ai claqué la moitié de mes économies dans un changement de classe pour passer Sadida. J'ai fait un colis, j'ai perdu. Je me suis dit, ok, c'est chiant. J'ai repassé Sakri hier. J'ai déjà claqué l'autre moitié de mes économies. Donc, en fait, j'ai perdu 50 millions de kamas sur une journée pour faire Sakri-Sadi, Sadis-Sakri. Et à la fin, j'avais juste perdu mes kamas et un colis, quoi. C'était vraiment... En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu plein de modes avec les métas, en fait. Il y a eu la mode Sakri-Dommage, là. Où les mecs se mettaient juste des dommages. Ils se mettaient full tank et ils t'envoyaient des flamiches à gogo et tu mourrais comme ça. Avec l'épée royale du Boutou, les IOP qui se boutaient à l'épée divine et les Pagou comme ça. Il y a eu les IOP Tempête de Puissance. Toi, t'étais là, t'étais full stuff, t'étais plein gaz. Et lui, il arrivait, Tempête de Puissance, trois fois, il te mettait... Il y avait que de ça, ouais. Ça, c'est revenu un peu, Tempête de Puissance, il y a quelque temps. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je change de compte. Là, je suis passé, du coup, sur la deuxième salle de perso. En gros, sur chacun de mes comptes, j'ai le perso de la classe qui correspond au compte. J'ai un KRA, donc là, on est sur 20 KRA, là. 20 KRA ? Un peu plus que ça, mais on n'a jamais assez de KRA sur DOFUS. Mais ils sont tous stuff full ? Non, 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 là, c'est des mules à la manaxe. Mais ils sont opérationnels, si j'en ai besoin, ils sont au niveau 200, ils ont les pare-chauds, ils ont tous les sorts, ils ont des machins. Donc, en fait, je leur passe un stuff et je peux m'en servir. Mais là, ils sont à poil, tu vois. Genre, juste, ils sont un truc autopilotage. Maintenant, tu as l'autopilotage qui permet de faire déplacer tes persos tout seul. Genre, tu dis, il va sur telle map, il va tout seul. Mais en cliquant sur la map, tu parles ? Donc, juste pour ça, c'est pratique. Donc là, je m'en sers juste pour faire l'almanac sans speed. T'es plus obligé de faire du case par case, entre guillemets. C'est ça. Ah, c'est pratique, ça. C'est pas mal. Et c'est quoi, il y a un délai, quand même, ou le temps que ton personnage a... Oui, oui, c'est à la même vitesse que si tu cliquais, sauf que t'as pas à cliquer manuellement à chaque map, quoi. Ah, c'est pratique, tu vois. Bon, je coupe là, et je vous reprends quand on a terminé ça, parce que c'est pas forcément passionnant. Ok, donc on vient de terminer sur tout le monde, sur, du coup, une soixantaine de persos. Donc là, maintenant, ce que je vais faire... Là, je suis sous des petites mules, qui étaient mes anciennes mules métiers campage de mine et compagnie. Là, je vais aller choper la loterie sur tout le monde. C'est vraiment ma routine que je fais tous les jours, c'est almanacs et les loteries. Quand je pense que des gens se plaignent de paroles de Kama, ils font pas la manaxe loterie tous les jours, je me dis, mais... L'effet néant. La manaxe loterie, je ne savais pas. La loterie, c'est quand t'es abonné, tous les jours, tu peux jouer une petite loterie. Et tu peux gagner soit de la daube, typiquement des faits d'artifice, des trucs qui ne servent à rien. Puis des fois, t'as des trucs qui se vendent un peu, t'as des petits parches de métier, des trucs comme ça. Et puis, dans le meilleur des cas, tu peux avoir des potions, genre de changement de couleur, des machins comme ça, ou des mini-biottes. Je me souviens, la seule loterie que je connaissais, c'était la foire au troll. Ouais, bah ça, ça va être refait à la fin de l'année. Toute la zone, elle va être refaite. Comme Dofus, il va avoir 20 ans cette année. Ils vont refaire toute la zone et faire un événement un peu stylé. C'est un truc de fou. Coup de jeu, hein. Ça fait mal. En même temps, c'est giga cool de voir que le jeu, il a tenu jusque là. Bon, là, en ce moment, ça souffle un peu, mais avec le passage Unity, ça va remettre un gros coup de boost. Alors, dites-moi dans le chat ce que The Vue est à la louterie, évidemment. Là, j'ai eu un petit pare-chaud doré, c'est cool. Je le fais tellement vite que moi, je ne regarde même pas ce que j'ai, mais régulièrement, je récupère tout et je recentralise tous les lots. Donc, même si tu ne gagnes pas grand-chose quand tu fais fois 60 ? C'est ça, mais non, c'est x20, là, parce que c'est une fois par compte par jour. Ah, c'est par compte ? Oui, là, l'autre côté par compte. Mais en fait, ça ne rapporte pas grand-chose, mais ça ne coûte tellement rien à faire que tu te dis. Le ratio investissement et retour sur investissement, il est quand même correct. Tu vois, c'est genre juste quand je change de compte, je passe par le Manax, enfin, le Avressac. Et puis, voilà, attends, j'ai des seps, carrément. Incroyable, merci à ceux qui sepsent, vraiment, je suis le pire streamer. Ça fait trois mois que vous ne m'avez pas vu, voire quatre, voire cinq. Mais, merci, en vrai, vous êtes adorables. Mais je pense à vous. Pare-chaud, joyeux, 25 000 K. Bah voilà, 25 000 K, c'est quoi ? Tous les jours, 25 000 K. Avec les intérêts composés, en un an, des milliardaires. Voilà. Tu connais les douilles. Bon, du coup, je reviens sur le compte principal. Attends, je suis sur qui, là ? Ah non, il n'a pas fait son truc, lui. T'as un compte principal, du coup ? Ouais, j'ai un compte principal qui centralise, en fait, toutes les ressources, toutes les richesses, tous les stuff et tout. Donc, lui, typiquement, dans son petit coffre de l'Avressac, là, en fait, j'ai toutes les ressources de loterie de tout le monde que je mets là. Donc, t'as des billets, t'as des fides artifices, des trucs comme ça. C'est juste pour pas que ça m'encombre. Et puis, des fois, je l'ai passé au recyclage et tu peux choper quelques pépites avec. Il faut tout optimiser toujours, c'est la base. Voilà. Ah oui, et non, c'est pas fini. Parce que, justement, comme c'est un truc spécial, je reprends mon personnage historique. Parce que là, du coup, c'est ma team Panagrip, c'est des persos plus récents. Je vous laisserai aller voir les vidéos concernées si vous voulez les infos. Je pense que la majorité, vous savez à peu près ce qui se passe. Ça, c'est mon ancien compte Grifox. Grifox, mon ancien perso. Et je sais pas si j'avais la quête sur lui. C'est Offrandra. C'était comment le nom ? Bon, on va voir. Mais dans tous les cas, comme je vais être sûr d'avoir la quête aussi sur ce compte. C'est ça, le Zappan, je crois. Non, c'est pas le bon. Et Porcas. On va aller faire la petite quête Almanax sur ce... Ça me rend tellement nostalgique quand je repasse sur lui. Et tu vois, lui, lui, j'ai tous les métiers de santo. Ça, c'est ton personnage principal. Ça, c'était mon personnage. Je pensais pas pendant des années. T'es toujours resté gars, tout le temps. Si tu peux en garder qu'un. Il est passé par deux, trois autres trucs quand même. Si de même, Dofus, il a plus le droit en multi-comptes. Que monocompte, tu garderais quoi comme personne ? Avec lequel tu prends le plus de plaisir ? Bah, ça dépend, parce que selon les modes de jeu, ça va pas être le même. Sur le côté RP, skin, c'est le hype que je préfère. Sur le gameplay, PVP, je dirais plutôt Sacrier. Sacrier ? Ouais, Sacrier. J'ai pas du Sacrier. Ah, mon stream à crash. Je me disais bien qu'il fallait que ça marche pas. Quand on est allé manger dans mon restaurant. Ouais. Parce qu'il est directeur de restaurant et on mange très très bien chez lui. Et le copain de Carla, la fille d'un des boss, son mec, il est à part une sur deux. La fameuse Carla, là ? Carla ? Non, je te troll, vas-y. Et le mec, il était parti pour venir nous voir et on est parti juste avant, il voulait te voir. Ah bon ? Je l'avais même pas. Parce que je l'avais dit à Carla que t'étais sur Delfus, tout ça. Et lui envoyait un message en disant « Tu connais Grifox et tout et tout. » Et il voulait venir te voir, il était parti et tout et tout. Il avait pris le tram et tout et tout pour venir. Et on s'est barré avant qu'il garde. Mais quoi, t'es voulu me le dire ? Mais je savais pas. Je l'ai su après. Il fallait anticiper, putain. Il était bleu. En plus, il habite à la pampa. Donc le mec, il s'est tapé une heure de 3h pour pas me voir. Je pense qu'il ne vient plus voir tes streamers. Merde. Ok. Ben Lucky. Ça, c'est mon ancien perso. Et je voulais être sûr d'avoir l'offrande dessus vu que c'est une journée particulière. Donc j'ai refait aussi sur mon Yab Grifox. Même si normalement, je fais pas l'Almanax tous les jours dessus parce qu'il a déjà son Dolma et ça me casse la tête de changer de compte sur le compte là. Bam ! Qui peut s'asseoir à Matta ? Je vais dire qu'il a comme moi 365 pages de calendrier sur sa quête. Ah ! Bref, voilà. Donc c'était juste un petit coup de nostalgie. C'est mon ancien perso avec les métiers, avec tout ça. Mais bientôt, on aura une armée de persos avec les métiers de sang. Ça va bien se passer. Hop ! Voilà, c'était juste le petit coup comme ça. On va revenir du coup sur le perso actuel et passer au craft de métier. Let's go ! Alors, j'ai un petit souci technique. Je vous explique. En fait, on a remis en place un peu le setup tout à l'heure pour le stream sachant que n'ayant pas stream depuis longtemps et ayant eu besoin de mes PC pour différents trucs, j'avais un peu tout changé. Du coup, j'ai dû un peu bidouiller mes comptes Google pour me reconnecter, etc. Et j'ai réussi à tout bloquer. Du coup, j'ai plus accès à mes tableurs sur lesquels j'avais prévu tous mes crafts que je devais faire aujourd'hui. Je suis un peu dépité. On va essayer de vous arrêter comment ça se passe, mais j'avais prévu un truc giga carré. En gros, là, on est jeudi. Mardi, j'ai claqué genre 17 millions, 16-17 millions dans des crafts, enfin dans des ressources. Parce que j'étais à 236, je suis passé à 220. Et j'ai acheté globalement... J'ai acheté quoi ? J'ai acheté un peu de bois pour genre 12 millions. Un peu de céréales vite fait. Bon, ça, c'est un peu... On s'en fout. J'ai acheté... Peut-être ça un peu... Ouais, quelques ressources comme ça pour les crafts. En fait, j'ai acheté en masse, j'ai pris vraiment des grosses quantités. Je vais quand même vous montrer un peu tout ce que j'ai. Plantes, peut-être ? Ouais, j'ai acheté 2-3 trucs. Du poisson aussi pour pêcheurs. Le problème, c'est que j'ai pas forcément pu trouver tout ce dont j'avais besoin. Des poudres aussi. Bref, tous les composants des crafts pour monter les métiers de récolte, les trucs un peu classiques. Et voilà, donc j'y ai mis... J'y ai mis à peu près 16 millions. Aujourd'hui, ça vaut déjà 30. En 2 jours, ça a fait x2 sur le prix. Sachant que c'était déjà acheté à moitié prix en masse, voire un peu moins cher que moitié prix. Parce que j'ai rien pris des... Tous les gars qui aient moins MP, j'ai vidé leur banque en fait. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai tellement de persos à monter qu'on va juste faire les choses en masse. Donc, j'avais fait un truc giga propre. J'ai bloqué mon accès à la métableur. Donc, on va y aller à l'aveuglette, tout simplement. Heureusement, c'est pas non plus giga compliqué qu'est-ce qu'on a à faire. On va commencer par l'alchimiste, je pense. Ah bah non, je peux pas, parce que j'ai pas de ginseng, en fait. Je crois que... Genre alchimiste, ils sont tous 140. Je peux faire 13 possible du big, génial. Vas-y, je vais quand même les faire sur mon perso là, mais ça sert à rien, du coup. Donc, alchissatrice. Bûcheron, on va pouvoir faire un peu de planche de surf. Mais c'est le plus lourd en pod, donc on le fera à la fin, le bûcheron. Mineur, j'ai quelques alliages à crafter. Faut que j'étudie les prix, parce que tout a bougé avec le métier, avec les modifs qu'ils ont fait. Et on verra ça demain, parce que demain, il y a l'éco-craft, et là, pour le coup, mineur, c'est le karma qui m'intéresse, c'est pas l'XP. Donc, on verra ça demain. Paysan, je dois avoir 2-3 trucs à faire. Ouais, paysan, on va pouvoir se sortir, je pense. Et pêcheur, pêcheur pareil. Je suis niveau combien sur mes persos ? Pêcheur 30, ok. On a combien de pods, là ? 2, 8, 9 pods. Je peux en prendre 3. C'est l'objectif, c'est juste de monter pêcheur, c'est ça ? 3 580. Bah, en fait, je vais essayer de monter les métiers sur tous les persos en simultané. Donc, là, j'ai Alchi, bûcheron, pêcheur, paysan à monter. Ouais, mais là, tu veux te faire le métier de pêcheur, c'est ça ? Là, on va commencer par pêcheur, ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai tellement de craft à faire que je peux même pas prendre d'un seul coup tous les trucs dont j'ai besoin. Oui, c'est les pods qui m'ont... C'est les pods qui m'ont... Voilà, voilà, je voulais... Il fallait que j'achète 25 000 ginseng, j'en ai 80. Donc, bah, en fait, on va pas pouvoir faire tous les crafts, donc tant pis. On verra ça au prochain Almanax. Hop là, on a pris un level, incroyable. Yes, hein ! C'est l'homme qui est en fait. Du coup, on a dit les poissons. Lui, je crois qu'il est déjà 200. Ouais. Lui... Il est 31. Ok, on est parti. Donc, il va falloir faire ça. Donc, je fasse combien ? Alors, 200, je pense. Euh... Ouais, ça doit être 200. Combien de gens ? 39. Il reste combien, là ? Euh... 529. Ok, il m'en faut 38, quoi ? C'est énorme. Mais... Attends, j'ai pas que ça va faire, moi. Ok, niveau 40. Non, mais j'en ai... Ah, mais oui, parce qu'à chaque fois, ils prennent pas en compte, en fait, le bonus Almanax quand ils les affichent. Donc, ok. Normalement, j'ai... J'ai acheté à chaque fois un peu de drape, parce que je suis parti du principe que j'allais me planter 32 fois pendant que j'allais faire mes crafts. Donc, on peut se permettre de faire un peu des crafts superflus, et ça devrait bien se passer, quand même. Voilà, bon, l'idée, c'est qu'on fait ça x20, et ensuite, on est niveau 40, et on passera à la suite. Donc là, en gros, je suis converti du crabe sourimi en bâton de crabe. Je perds un peu de kama, mais on s'en fout. Hop. Ok, c'est bon. On a pu faire, du coup, la tranche 30 à 40. Là, on est sur le dernier perso, c'est le force de lance. Hop. Niveau 40, magnifique. On peut, du coup, passer à l'étape d'après, qui est le poisson chaton fumé. Donc là, on était à 246. On doit être à un peu moins, et puis j'ai un peu foiré le up. Bon, bref. Je passe au poisson chaton fumé. Pareil, il y a à peu près 230, 240, je pense, pour up. Et on passe niveau 50, et on enchaîne sur la suite. Poisson chaton fumé, du coup, on est à combien, là ? On est à 150. Voilà, on perd la moitié des kama qu'on y investit, mais encore une fois, c'est des crafts qui ne coûtent vraiment pas cher, donc on s'en fout un peu. C'est parti. Et je vous retrouve quand ça, c'est fait. Ça marche, ça ? Allô ? Bon. Voilà, du coup, après quelques péripéties, on monte sur le forgelance. Bon, en fait, j'avais fait les bons calculs, mais il me manquait de trois stocks, et il manquait de la sauge, donc on n'était pas dans la sauce, mais dans la sauge, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a pu acheter ce qui manquait. J'avais pixel le nombre de poissons, et du coup, on est parti. Tac, le forgelance qui passe niveau 50, et on va pouvoir peut-être passer à la salve d'après. Si tant est que j'ai les stocks nécessaires, mais je crois qu'on est encore bon. Après, pêcheur, au bout d'un moment, ça va coincer. Mais bon, voilà, en tout cas, tout le monde est au niveau 50. On progresse. Personne n'est coût depuis trois mois de taquine. Ouais, du coup, le craft d'après, c'était le poisson poney free. Mais en fait, je suis à la cour de sauge, et là, le prix, il a fait x4 depuis le début de la semaine avec l'almanax, et pareil pour le poisson poney. Donc en fait, on va s'arrêter là pour pêcheur, ça ne sert à rien. Et on va, du coup, passer au métier paysan, je crois. Paysan, je suis niveau combien ? Niveau 20, je crois. Ouais, c'est ça, paysan niveau 20. Bah, c'est parti, on va faire du Karazo à blindes. Je ne sais pas, je peux en prendre combien. 1 000. Allez, 3 000. Let's go. Karazo au taquet. Ok, on passe du coup, Karazo, paysan, c'est parti. On va faire la tranche 20 à 30 sur tout le monde. Ok, du coup, dernier craft sur le forge de lance, qui passe niveau 30. Hop, là, on peut enchaîner sur la suite. Ça va être la suite. Du coup, on part sur des fougasses, encore une fois, ça ne coûte vraiment pas très cher. Niveau 40. Donc, je n'ai plus de quoi continuer mes crafts fougasses. Donc, on va s'arrêter là. On a pris 10 ou 20 levels paysans selon les persos. NP, je ne me suis pas pris la tête. Je me suis dit, ce que je peux trouver à bas prix en masse, j'achète. Et on avance tranquillement sur les crafts. Mais je ne me suis pas mis la pression pour me dire, il faut absolument finir les up aujourd'hui. Il n'y a aucune pression. Et notamment, c'est qu'il y a un 50% XP métier, ce n'est pas un XP x2. Sur un XP x2, je pense que là, je mettrais le paquet. Je clacrerai tous mes kamas pour monter tout. Mais là, du coup, je me dis, je montre ce que je peux avec les ressources que j'ai trouvées. Et pour ce que je n'ai pas, on fera ça à la prochaine session, prochaine almanaxe ou prochaine occasion avec bonus XP. Aucune pression, puis je n'ai pas envie d'y passer trop de temps non plus. Alchimiste, du coup, on a vu qu'on a été bloqué parce que je n'ai pas de ginseng. Pêcheur, il nous manque les poissons panés. Du coup, paysan, il nous manque de l'orge. Après, en vrai, je pourrais peut-être voir pour en reprendre ce que je crois que j'ai quand même. C'est quoi qu'il faut ? C'est orge et... Orge et orties. Des orties, j'en ai quand même la blinde. Je vais aller voir le prix de l'orge HDV, puis on va décider. Je pense... Ah, je suis presque tout porté. On est x6. Vas-y, on va mettre comme ça. Je vais aller voir le prix de l'orge HDV. Éventuellement, si c'est à moins de 10 kama unités, je pourrais peut-être quand même faire les crafts. Tant qu'à faire comme ça, on avance. On va voir. Sinon, on passe au bûcheron et on aura fini pour les crafts. On ne va pas faire trop trop long. Voilà, donc typiquement, j'étais en mode... Bon, ça m'embête d'acheter l'orge à 9 kama unités alors qu'on peut le trouver à 4 ou 5 en temps normal. Mais bon, ok. Bon, là, on est à 40. Typiquement, almanax, enfin bonus XP, c'est vraiment les prix explosent dans ces moments-là. Et il ne faut pas faire l'erreur d'acheter un truc à 10 fois sa valeur normale pour gagner 50% d'XP. En fait, ça n'a pas de sens. Du coup, on arrête là pour paysans et on switch sur bûcheron. Ok, donc là, on va passer sur les crafts bûcherons. Ce n'est pas très très préparé. J'ai acheté juste du stock un peu à un mec qui avait du bois. On va voir ce qu'on peut craft et puis on s'arrête quand on ne peut plus. Pareil, ça ne va pas être très long. On va commencer par monter 70. Je ne sais plus s'il faut que je fasse des paliers de 10 ou de 20 sur bûcheron. Il me semble qu'il faut peut-être faire des paliers de 20 et que j'aille jusqu'au niveau 80. Là, je suis 70. Est-ce que je débloque des trucs intéressants ? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut que j'aille 80. Ouais, ça, c'est toujours la même chose. Donc, on va aller 80. On va en refaire 122. Ah, je n'ai même pas de quoi les faire. Super. Bon, voilà, on va faire quelques crafts bûcherons comme ça. Essayer de s'approcher du niveau 80 sur un max de perso. Puis, on s'arrêtera là, du coup, pour les crafts et pour cette journée. Bon, du coup, on a crafté toutes les planches de surf. On va les réutiliser avec des potions de souvenirs pour faire des substrates futés. Et on va essayer de terminer comme ça. Et ce sera, du coup, la fin de cette petite série de crafts. Donc, là, je pense que si j'en fais une petite quarantaine, normalement, les nuits devraient passer 80. Nickel. Et du coup, on finit là-dessus. On n'aura pas fini le hub du bûcheron. Mais on aura quand même un petit peu avancé. Voilà. C'était vraiment l'occasion de reprendre un petit peu contact avec la team, avec vous aussi, au passage. On a fait les choses tout en douceur. On avance un petit peu. Et puis, on continuera comme ça. À chaque fois qu'il y a une opportunité, Almanax, bonus XP ou autre, on essaiera de continuer à XP les métiers. Et puis, un jour ou l'autre, ça finira bien par être monté partout. Voilà. On peut peut-être passer en banque, faire un petit bilan global des crafts. Même si on n'a vraiment pas fait de dinguerie, là. En fait, j'ai surtout du stock que je n'ai pas mobilisé parce que je n'avais pas toutes les ressources nécessaires. Mais globalement, ça se passe bien. On va aller check la banque. Hop là. Du coup, ce qu'on a crafté niveau consommable se retrouve dans ce coffre ici. Alors, c'est mélangé avec des choses que j'avais faites avant. Donc, je ne sais pas trop où on a fait crafter pour combien. Mais ce n'était pas énorme aujourd'hui. On a surtout fait des petits crafts bas-level qui ne valent pas grand-chose. Et du coup, on va remettre le reste en banque, là. Ça pourra me servir plus tard pour d'autres crafts. Je regarde comme ça la volée s'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Alchi... Potion des ancêtres. Tiens, c'est quoi ce truc ? C'est vrai, quoi ? Ah, c'est utile pour bûcheron. Mais tiens, je pourrais utiliser ça, en fait, pour up. Ouh ! 78 d'XP, ça a l'air plutôt OK. Bon, on va explorer. Je veux une prochaine fois, là. Je n'ai pas envie d'aller racheter des trucs avec les prix explosés de l'Almanax. Je prends note. Bûcheron. Du coup, il me manquera. Il me manque un bois. Ça doit être... Je ne sais pas, il y a un bois qui me manque. Il faudra que je l'aille racheter. Chasseur, c'est déjà monté. Mineur, on fera peut-être l'Echocraft demain avec l'Echocraft. Paysan, du coup, il me manque de l'orge. Pêcheur, pareil. Pêcheur, il me manque de quoi passer le palier, là. Et après, il y a des paliers d'XP pour lesquels j'ai déjà les poissons qu'il me faut. Typiquement, Kralamon, là, je peux en faire 4 000. Et puis d'autres, il faudra que j'achète. Mais rien n'est urgent. Voilà, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Bon, Nicolas, du coup, au fond de la vidéo, là, je suis en train de faire la conclusion. Si tu veux dire un petit mot. Un petit mot ? Un petit mot doux. En tout cas, je l'ai jamais vu aussi, Serge. Vous avez l'impression qu'il a été chill, parce que pendant que j'enregistrais les vidéos de YouTube, il était tranquille, mais il a sorti des dingueries sur le live. Vous inquiétez pas pour ça. C'est vrai ou pas ? Non. Bon, menteur. Bref, écoutez, petite vidéo un peu à l'arrache, un peu informelle. Pas très soignée, pas très travaillée. Mais c'était l'occasion de passer. C'est vraiment ce petit almanac du 29 février. Bien content d'avoir pu le faire sur tous mes persos. Le côté satisfaction est bien présent. Et puis, on se retrouvera bientôt pour la suite. Je continue à suivre de très près ce qui se passe sur le jeu. J'ai pas le temps de jouer ou de faire des streams, des vidéos de façon régulière comme je le voudrais. Mais je suis toujours investi dans l'écosystème d'Offus. J'attends avec impatience la sortie d'Unity. Je suis toutes les actus. Moi, je relève mes défis dans ma vie perso de mon côté. Mais je suis là un petit peu de côté, mais avec vous quand même. Et tous les choix que j'ai faits aujourd'hui, c'est dans l'idée que plus tard, on puisse reprendre les choses de façon beaucoup plus intensive. Et c'est pour ça que je continue encore à bosser ma team et tout. Et à faire des projets qui vont se concrétiser, mais à plus long terme. Voilà, je vous remercie pour ceux qui ont pris le temps de m'accompagner sur cette petite vidéo, sur ce petit stream aussi. Et bonne fin de journée, bonne fin de soirée. N'oubliez pas de parler le manaxe aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait. Et puis, à très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501